Ok, c'est parti ! Je vous invite maintenant à me suivre dans mon chapitre 3.1.5 Voilà, au regard des algos, des protocoles, des protocoles de quoi ? De X sécurité, voire même de nouveaux X modèles de e-gouvernance, des algorithmes de consensus, voire des protocoles qui sont infinis dans leur champ de définition. Des moyens ou des besoins, en quelque sorte, de rupté des business models de gouvernance. Quid du futur ? Révolution, évolution ou simple avancée technologique ? Est-ce que nos relations au tiers, plus ou moins dématérialisées, pourraient plus ou moins transformer notre monde et notre vie de demain ? Nos institutions, nos entreprises, voire même nous, tous nos process de réalisation de nos vies. Alors, allez voir pour plus de détails, qu'est-ce qu'on appelle par exemple les algorithmes de consensus comme les proof of work, les proof of stake, notamment des hybrides, des chaînes hybrides, des blockchains hybrides, comme la blockchain Ethereum, donc le paragraphe 2.2.2 et 6.1.2. Également, allez voir le paragraphe 6.1 au regard d'autres exemples de blockchains majeurs avec notamment les différents algos de consensus sous-entendus par ces nouvelles technologies. Allez voir s'il s'agit d'avantages concurrentiels, de facteurs clés de succès. J'en détaille plusieurs dans les paragraphes 6.1. De même, en paragraphe 6.2 où je me concentre à définir qu'est-ce que les blockchains de type mineur et quelles sont les technologies sous-jacentes, fonctionnalités, particularités et également les particularités des algos et des protocoles consensus associés. Également, allez voir le paragraphe 6.3 qui lui se focalise et se consacre à essayer d'étayer les blockchains de type anonyme. Quels sont les algos de consensus sous-entendus par ces dernières ? Allez voir également pour plus de détails le paragraphe 6.4 sur les blockchains publics, privés, de consortiums, etc., hybrides, etc. Un petit détail également ou un approfondissement. Allez voir le paragraphe 6.2 avec le projet de la blockchain Vertcoin, le VTC, le Proof of Work. Est-ce une sorte d'ASIC résistant en termes de sécurité ? Point d'interrogation. Allez voir pourquoi pas le paragraphe 6.3 également sur Monero qui est issu du fork de Bitcoin et qui lui a la particularité de présenter un algo de type crypto-note, etc. Allez, maintenant on va essayer de comprendre et je vous invite à me suivre sur mes... Mais qu'est-ce que les algos de consensus, ces protocoles et à quoi ça sert ? Alors, on va essayer de partir de manière très très simple en donnant des exemples très simples et on va essayer de rentrer en profondeur. Et là, je vais lister tous les nombreux protocoles de sécurité qui aujourd'hui nourrissent les créativités des différents projets. puisqu'aujourd'hui, si vous avez été voir, par exemple, il existe entre 1500 voire même peut-être 2000 projets entre ceux qui ne sont encore pas listés aujourd'hui, qui sont peut-être au regard d'une phase d'ICO, c'est-à-dire dans le V de fond. Donc, il y a de nombreuses, nombreuses technologies et il en est peut-être chaque jour. Donc voilà, le détail de ces dernières suivra dans ce paragraphe et on va essayer d'aller du plus facile au plus, je dirais, difficile. Donc, qu'est-ce qu'un algorithme de consensus ? Alors, en quelque sorte, on est en train d'évoluer. On parle de révolution, en quelque sorte, parce qu'on est vraiment au carrefour de la possibilité d'aller déployer, en fait, des nouveaux formats, des nouvelles formes, voire même des nouveaux canaux qui vont permettre d'établir ou de re-réfléchir à comment disrupter les business models ou e-gouvernance. qui fait quoi, quand, comment et qui pilote et de quelle manière on va piloter un projet. Donc, le tiers, dans ce sens, en fait, il est moins humain. Je mets bien entre parenthèses parce que celui qui code, c'est bien l'humain quand même. Donc, ces nouveaux modèles de e-gouvernance, ils vont avoir, en fait, un business model qui se voudra plus dématérialisé, plus décentralisé et plus automatique. Donc, des pilotages, en fait, en quelque sorte, semi-automatique avec peut-être plus ou moins des anticipations de la gestion des risques. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une notion de consensus ? Alors, c'est à retenir que même si on parle de révolution au jour d'aujourd'hui, en quelque sorte, ce n'est pas officiellement complètement nouveau. Même s'il y a un terme qui est vraiment très fashion derrière, au fond, ce n'est peut-être pas si nouveau si on y réfléchit et qu'on regarde un peu dans notre passé. Allez voir mon chapitre 1 sur les révolutions, les avancées du passé, etc. Les notions de consensus, au fond, n'auraient pas émergé des technologies blockchain à proprement parler. Mais ces dernières existaient déjà bien avant, vers environ peut-être 1970, 80, voire même peut-être avant, où, durant ces périodes de vie, en fait, des règles de consensus avaient déjà pu être établies. Des règles qui visaient à mettre en place des sortes d'accords qui avaient déjà pu être expérimentés, donc, dans notre passé, entre, notamment, plusieurs ordinateurs synchronisés et reliés entre eux. Donc, dans ce cas de figure, on était bien en présence de tiers de confiance purement liés à la machine, donc, dénués d'autorités humaines, qu'on va dire directes. Voilà, les lignes directrices des autorités humaines avaient été implémentées, en quelque sorte, dans le code. Donc, on a remplacé l'humain par la machine. Qu'est-ce qu'on appelle un langage informatique de programmation ? Donc, allez voir mon paragraphe 3, 1, 4, si vous voulez savoir plus en détail, qu'est-ce qu'on appelle des serviques, des serveurs, des protocoles, quels sont les langages en vogue actuellement utilisés, qu'est-ce qu'une notion de script, etc., etc. Donc, la notion, en fait, de langage informatique de programmation, en quelque sorte, ça permet de définir qui fait quoi, quand, comment. Une sorte de processus, en fait, de transformation de données d'entrée en données de sortie. Donc, si je reprends l'exemple de ma machine à laver, comme j'ai pu vous le donner précédemment, en fait, dans votre machine à laver, vous allez y mettre le linge sale, c'est ce qu'on appelle les données d'entrée. Votre machine à laver, vous allez activer un programme qui sera fonction du mode de lavage que vous voulez mettre en place, plus blanc que blanc, ou un lavage léger. Donc, ça, c'est votre processus de transformation-réalisation. Il est plus ou moins humain et technologique, puisque c'est vous qui appuyez, lancez la machine, c'est vous qui décidez du programme à mettre en place. Et donc, en données de sortie, votre linge est plus blanc, blanc que blanc. Voilà. Donc, en fait, le langage informatique de programmation, en quelque sorte, c'est un peu, il fonctionne de la même manière. On a des processus et des données d'entrée. Et ça, par l'exécution du programme informatique, on va obtenir des données de sortie. Ces données de sortie, elles vont pouvoir répondre à des données d'entrée qui pourraient être, par exemple, de répondre à une conformité d'exécution du programme, à une conformité, en fait, des données d'entrée qui ont été listées pour obtenir le résultat final, c'est-à-dire les données de sortie, ce qui est attendu avec la valeur ajoutée. Et le souci d'amélioration continue parfois. C'est un peu le deep et le machine learning. Allez voir également mon paragraphe, en fait, consacré à qu'est-ce que le modèle de daming avec la roue d'amélioration continue et qu'est-ce que la chaîne de valeur de porteur, en quelque sorte. Indirectement, pour moi, les outils du passé qu'on utilisait dans nos entreprises, en fait, aujourd'hui, en quelque sorte, ces normes, ces ISO, ces mécanismes et ces actions, ces bonnes pratiques qui visent à obtenir de la qualité et de la sécurité, en quelque sorte, on rupte la manière de les mettre en place et de les transposer de manière automatisée. Donc, les algos, bien souvent, en fait, ils ont été cités dans les blockchains. Ce sont des programmes qui sont retrouvés néanmoins partout dans nos environnements. Exemple, on va les retrouver, en fait, déjà qui sont préexistants dans des tas de réseaux dits intelligents, quand vous utilisez notamment votre moteur de recherche Google, les options d'orodatage, etc. Donc, dans le cadre, pour revenir au sujet, dans le cadre des algos de consensus, ces derniers porteront, en fait, sur une sorte de liste d'instructions qui conditionneront, en quelque sorte, les preuves du bon fonctionnement de ces différents processus pouvant porter sur les preuves de réalisation et couvrir, par là même, la notion de point critique. Donc, on est dans une sorte de gestion automatisée des risques. Si j'essaie d'imaginer, voire de transposer, en fait, ces algos de consensus, ça pourrait être quoi ? Eh bien, peut-être qu'on pourrait dire que, pour moi, un algo de consensus, un protocole de consensus, d'établissement de e-gouvernance, en fait, ça serait quoi ? Ce serait l'équivalent qui permettrait de piloter ce qu'on appelait, par exemple, dans l'ISO 9001 ou l'HACCP, Hazard Analysis Control Critical Point, c'est la notion de CCP. En fait, on va contrôler ce qu'on pourrait identifier comme process ou point critique de bon fonctionnement pour obtenir, en fait, les données de sortie. Donc, pour moi, les algos de consensus, c'est une sorte d'équivalent de contrôle renforcé et automatique d'un CCP, d'un point critique. Ça pourrait se résumer, en fait, en quelque sorte, à représenter les nœuds d'un réseau. Certains nœuds d'un réseau, ils pourraient être dits critiques ou essentiels au bon fonctionnement et à la pérennité du réseau à long terme. Et ces nœuds dits critiques, ils vont appartenir donc à un réseau. En quelque sorte, ce sont des sortes d'acteurs qui sont dits dématérialisés, dont la fonction serait dite plus ou moins sensible ou fiable. En fait, on reporte notre confiance sur ces acteurs. Donc, on contrôle automatiquement les points critiques. Il n'y a pas normalement de perte de défiance. Il n'y a pas normalement d'établissement de non-conformité ou de faille grâce à ces acteurs, à ces algos de consensus qui décident, qui vérifient, qui valident, qui audite, voire même parfois. Alors, l'équivalent d'un CCP, en fait, ce serait susceptible de présenter, en quelque sorte, une fonction plus ou moins majeure qui permettrait d'assurer le bon fonctionnement des successions de processus. Voilà. Les algos de consensus, les protocoles, ce sont en fait des nœuds d'un réseau qui vont dire « Ok, on valide la succession des processus ». Un peu comme la chaîne de valeurs, en fait, de porteurs qui est mise en place de manière automatisée, en conformité. À partir du moment où un process ou un corps métier ou une action est validée, elle va permettre l'établissement d'une succession d'autres actions. Chacune de ces actions étant automatiquement validée, par quoi ? Des membres du réseau ou des algos de consensus, en quelque sorte. Donc, une succession de processus qui seraient plus ou moins imbriqués, qui vont opérer et s'opérer de manière plus ou moins semi-automatique, dans un souci, pourquoi pas, d'assurer une politique qualité ou sécurité. Dès lors, on pourrait considérer que, potentiellement, en fait, il n'y a plus de risque inhérent à l'exécution de ces process, dans le sens où ces acteurs sont dématérialisés, automatisés et s'assurent de la cohérence, de la conformité, de la succession des étapes. Pour transposer, en fait, en quelque sorte, les algos, protocoles, etc., on pourrait dire qu'on pourrait assimiler, peut-être à mon sens, peut-être un peu de manière très simpliste, mais les algos seraient pour moi, en quelque sorte, la théorie, donc des sortes de scénarios pouvant, en fait, être mis en place de différentes formes ou présenter différents formats, voire dans l'exemple qui va suivre de manière très simple. Moi, je vais vous illustrer la manière de mettre en place un algo, un protocole de consensus, dans le cadre, par exemple, d'une réalisation d'une recette de cuisine, de manière pratique et très simple. Donc, ma recette, en fait, mon scénario sur comment je réalise ma recette, en quelque sorte, peut être une sorte de recette écrite. Voilà. Donc, ma recette écrite, en quelque sorte, elle représente les données d'entrée. Donc, ça, c'est l'équivalent, en fait, des scripts où, à ces données d'entrée, en fait, vont répondre l'exécution. L'exécution va être mise en place comment ? Par les scripts, les protocoles. En fait, par exemple, les scripts, les protocoles, ça va être peut-être moi, l'humain, qui va permettre la réalisation de ma recette ou voire même le matériel que je vais pouvoir utiliser. Donc, script, protocole, en fait, ça va représenter la pratique de l'exécution. Donc, les algos, c'est, en quelque sorte, la théorie, les scénarios. Et les scripts et protocoles, en fait, c'est, en quelque sorte, des sortes de petits programmes d'exécution. Donc, c'est la partie pratique. Ces processus peuvent être successifs, voire même les process impliqués pour assurer la chaîne de valeur de transformation. C'est une succession de scripts, voire même de protocoles, qui va permettre, en fait, de mettre en place la chaîne de valeur de transformation. C'est-à-dire, à partir de données d'entrée, j'obtiens mes données de sortie, c'est-à-dire mon produit initial et mon produit final. Ou alors, un élément à un stade initial T0 et qui va passer par différents états de transition pour arriver à un stade final. Donc, valeur de transformation ou de réalisation qui vise la gestion de la conformité sous-jacente, point d'interrogation. Donc, en quelque sorte, ces principes d'algo, de consensus, de protocole nous permettraient, en fait, d'automatiser, voire même, peut-être, la conformité, la qualité, la sécurité qui pilote les processus de management, voire même qui pilote une organisation, une entité, comment on contrôle en continu et comment on s'assure qu'en continu, la gestion qualité est immuable. Alors, on va essayer de transposer et comprendre qu'est-ce qu'un algo de consensus et qu'est-ce que sont ces consensus. Alors, exemple très simple de la recette de cuisine. Imaginons des mécanismes, plus ou moins tiers, de consensus. Mes consensus, ce sont mes acteurs. Ils pourront être plus ou moins distribués. Ils pourront être plus ou moins humains, voire même dématérialisés. Alors, tous ceux-ci, ils vont interagir dans la correcte réalisation de ma recette. Exemple, j'ai voyagé dans différents pays, j'ai pu goûter des cuisines avec différentes saveurs. Une même recette a pu être exécutée complètement de manière différente quand j'étais peut-être à La Réunion, quand j'étais à l'île Maurice ou quand j'étais, par exemple, en Indonésie, etc. Donc, on a des saveurs différentes un peu partout dans la région Océan Indien. Et j'aimerais réaliser cette recette pour permettre à ma famille bretonne de goûter aux saveurs de cette immersion dans l'Océan Indien. Donc, en donnée d'entrée, comment est-ce que je refais cette recette ? J'ai ma liste d'ingrédients, j'ai mes températures de cuisine et j'ai également, par exemple, qui a le droit d'allumer le four, etc. Mais j'ai également besoin des avis de tous mes amis en les rappelant et en leur demandant. Mais voilà, le jour où tu m'as fait goûter cette recette, j'aimerais que tu me rappelles, en fait, comment bien exécuter cette recette. Peut-être que, par exemple, certains vont me parler peut-être d'ingrédients, de farine qui étaient spécifiques ou alors d'épices peut-être un peu spécifiques qui, pour eux, leur semblent essentielles à la bonne réalisation de ma recette pour obtenir la bonne qualité organoleptique, c'est-à-dire la bonne saveur sur le palais. Donc ça, c'est les données d'entrée. Processus de transformation. Donc c'est l'humain, le matériel de cuisine, mon batteur, mon four, etc. Peut-être même des objets plus ou moins connectés. En données de sortie, c'est quoi ? J'aimerais obtenir un gâteau moelleux de cuisson parfaite et homogène, en plus de ça, avec toutes les saveurs de l'océan Indien et en y mêlant, en fait, une sorte de consensus décentralisé, c'est-à-dire le meilleur de la réalisation de ce gâteau par mes amis créoles, le meilleur de cette réalisation de gâteau qui avait été mis en place par mes amis mauriciens, le meilleur de cette réalisation par mes amis qui étaient du continent indonésien ou le meilleur de cette réalisation par mes amis qui étaient plutôt africains. Donc j'ai envie de tout mêler. Donc je vais faire une sorte de consensus avec qui ? Tous mes amis d'un petit peu partout, je vais leur demander un retour, comment j'exécute bien cette recette. C'est une sorte de consensus, mais je dois aussi avoir l'avis de ma famille bretonne, par exemple, puisque pour eux, par exemple, la qualité organoleptique, elle doit également avoir du terroir. Donc on va faire également un consensus, par exemple moi, ma sœur, ma mère, ma tante, voilà. Et je vais leur demander, effectivement, selon vous, comment on doit réaliser ce gâteau. Donc en fait, pour réaliser ce gâteau, on fait un gros consensus décentralisé. J'ai les avis des amis et de la famille que j'aime en Bretagne, mais également de mes amis qui m'ont fait goûter ces succulents mets un peu partout dans l'océan Indien. Donc j'ai établi une sorte de consensus plus ou moins décentralisé, plus ou moins distribué. Donc avant la réalisation de cette recette, nous nous sommes donc tous mis d'accord et nous avons ainsi établi des sortes de consensus, c'est-à-dire des conditions, des règles, afin d'assurer la bonne exécution de cette recette qui se voulait avoir des qualités organoleptiques internationales. Et le but, c'était également en données de sortie que ce gâteau, il doit satisfaire tous les membres du consensus de mon réseau. Donc je devais faire plaisir à tout le monde. Donc pour arriver à ce résultat final, le visuel, le goût, la saveur, nous avons ainsi au préalable trouvé des sortes d'accords. En fait, chaque personne de ce consensus que j'ai pu appeler ou skyper ou autre, font partie des éléments d'un nœud, c'est-à-dire mon réseau, mon réseau en fait en quelque sorte international. Par exemple, on a pu me donner des conseils sur la nature, la provenance des ingrédients, également la quantité, etc. Les températures qui étaient importantes également, etc. Donc en quelque sorte, j'ai pu encadrer la bonne réalisation de ce gâteau en m'informant auprès de ce consensus pour savoir quels étaient les points critiques de la bonne réalisation de ce gâteau. Et comment je les encadre ? Je les ai encadrés comment ? Grâce à ce consensus et ces tiers qui appartenaient donc à mon réseau, qui vont me permettre en fait l'exécution correcte de la bonne réalisation de ma recette. Donc en quelque sorte, des sortes de CCP, des contrôles de points critiques d'exécution que nous avons encadrés tous ensemble et qui devraient nous conférer la sécurité de manger un bon gâteau présentant de succulentes qualités organoleptiques qui vont répondre en fait au fond à notre propre règle de consensus. Puisque là, c'est bien l'humain qui de façon concertée a défini des règles de consensus. Néanmoins, donc dans cet exemple, on pourrait retenir et revenir au sujet. On pourrait retenir quand même quelque chose. C'est que bien souvent, on parle de cette nouvelle technologie blockchain, de ces algos de consensus, de ces nouveaux modèles de proof of X-sécurité, nouveaux modèles de X-proof de nouvelles gouvernances. Donc le mot central autour de tout ça, c'est dématérialisation et décentralisation. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est effectivement, l'homme avec une grande tâche resterait toujours le seul pilote avant la machine. Car au fond, le paramétrage, le codage de ces algos, bien que basé sur des fondements ou des sciences, voire IT, voire informatique, au fond, il est toujours basé sur des fondements inspirés d'algos à provenance biologique. N'est-ce pas un ou des êtres ADN, au fond, donc un ou des codes biologiques, qui décident de définir les fonctionnalités, les particularités de ces algos de consensus ? Donc, ça sous-entend peut-être un peu un point philo ou une simple interrogation. N'est-ce pas, au fond, à proprement parler, un abus de langage d'assimiler systématiquement ces technologies à des outils de décentralisation à 100% ? Car au fond, ne s'agit-il pas plus simplement d'outils, de moyens technologiques qui permettent juste de modifier, de transférer la responsabilité, voire même la confiance, voire même la notion de valeur, sous d'autres formats, simplement plus dématérialisés. Quand je dis simplement, entre guillemets, parce que parfois, certaines technologies sont très complexes à comprendre. Alors là, je vous ai mis, pour des réflexions plus philosophiques, allez voir le chapitre 1, notamment, consacré à qu'est-ce que les algos du passé, où j'ai essayé de définir un peu quel était le langage déjà biologique, les algos biologiques, etc., etc. Le code informatique, au fond, il ne serait qu'une interface, un nouveau moyen, un nouveau usage, qui servirait la créativité de l'expression humaine, donc son codage biologique. Et cette fois-ci, on utiliserait donc, non plus notre ordinateur interne, c'est-à-dire notre petit cerveau, mais on utiliserait en quelque sorte un ordinateur dit externe, pour suppléer, en quelque sorte, nos fonctions biologiques, voire pour contrecarrer nos limites intellectuelles. Confère également une source web et aller rechercher le mot-clé, par exemple, sur Internet, révolution ou transformation d'un nouveau modèle de gouvernance avec la DAO, qui est une sorte, la DAO, c'est l'organisation autonome décentralisée. Également, aller voir, par exemple, un projet super intéressant, mis en place et développé par Primavera des Philippines, et notamment, elle travaille sur des prototypes avec différents types de blocoïdes, c'est-à-dire de plantoïdes, basés en fait sur du code ADN et également sur le principe des technologies ETHROM et des smart contracts, avec les codes de base de la génétique qui seraient prédéfinis. Donc, c'est super intéressant, ces sujets de recherche. Alors, blockchain, chaîne de blocs et notion de consensus. Les chaînes de blocs, blockchain, seraient en quelque sorte aussi de nouveaux moyens permettant d'accéder à des réseaux, plus ou moins par des ordinateurs, des puissances de calcul qui soient dites décentralisées, sur des bases plus informatiques, attenant à peut-être plus de sécurité, avec des propriétés plus cryptographiques, consensus, gouvernance, mis en place cette fois-ci par des communautés avec des pouvoirs plus ou moins décentralisés, de manière plus ou moins synchronisée, qui vont avoir le pouvoir de participer, de valider et d'implémenter les bases de données par création de blocs supplémentaires. Donc, ça, c'est la chaîne de valeur de porteur. Voilà, on rajoute des blocs en quelque sorte. La blockchain, le blockchain, c'est l'émergence du réseau en quelque sorte qui se voudrait plus collaboratif, plus participatif par décentralisation, contrôlé par quoi ? Des sortes de consensus qui seraient préétablis et qui dicteraient des règles en fait, entre codes génétiques et informatiques. Donc, pour moi, on est dans des systèmes dits hybrides de nouveaux modèles de e-gouvernance. Exemple de particularité des consensus du protocole Bitcoin. Exemple. Simple. Le protocole Bitcoin serait l'exemple le plus simple. Ce protocole Bitcoin ne prédéfinit pas qui peut entrer dans le réseau. n'importe qui veut peut être libre d'entrer dans ce réseau. À la différence de blockchain ou de bloc privé, il n'y a pas de sélection à d'entrer. Donc, il n'y a pas de numerus clausus comme pour intégrer médecine ou autre formation pré-sélective ou alors, quand vous allez dans une boîte de nuit, il n'y a pas ce vigile qui vous dit si oui ou non. Vous avez le dress code pour rentrer. Tout le monde peut y rentrer. Donc, pour revenir, le business model du consensus du protocole Bitcoin, lui, il tend à accroître la compétition entre les mineurs qui, eux, valident les blocs. Plus ou moins indirectement, les blocs à valider sont sélectionnés en fonction de l'importance des récompenses et non de l'euro d'attache, c'est-à-dire de leur ordre d'arrivée et de la requête de transaction. Alors, allez voir pour ça aussi le paragraphe 6.5 sur les blockchains publics et privés de consortiums. Puis, allez voir également dans le paragraphe 6.1.2, notamment, qu'est-ce qu'on appelle en fait la sécurité et les systèmes de compétition entre mineurs dans le protocole Bitcoin, la particularité détaillée. Consensus. Qu'est-ce qu'un consensus ? Alors, un consensus, c'est quoi ? En fait, en quelque sorte, c'est une action, une conclusion, un résultat qui vivent à quoi ? À rassembler des idées. Ces idées, au fond, elles peuvent être plus ou moins divergentes, plus ou moins dispersées ou plus ou moins regroupées, plus ou moins également dispersées géographiquement. Bref, donc, pour atteindre quoi ? Une mitigation, c'est-à-dire, en quelque sorte, un consensus. Donc, rassemblés. Pour atteindre des consensus, en quelque sorte, des visions, des adhésions, des mises en accord, des convergences d'opinions, presque. Exemple, il peut exister plein de consensus dans différents process. Entreprises, institutionnelles, dans nos vies de tous les jours, etc. Des consensus civiques, par exemple, pourraient viser à rassembler des intelligences humaines individuelles, plus ou moins divergentes, pour, à terme, les faire converger vers une sommation d'intelligences globalisées plus collectives. Ça, ce serait viser atteindre un consensus dit distribué. Algorithme de consensus définition. Pour résumer des sortes de règles établies dans des protocoles, le code, hop, alors je m'excuse, un appel. Donc, pour résumer, des sortes de règles établies dans les protocoles, le code visant la convergence d'accords qui pourraient être plus ou moins multiples, quantitatifs ou qualitatifs, qui doivent permettre d'encadrer et permettre d'assurer le bon fonctionnement des blockchains. Notamment répondre à quoi ? Par exemple, à des politiques qui en donner d'entrée pourraient être des politiques visant à assurer la qualité et la sécurité. Entre autres, qui a le droit de participer, qui a le droit de décider, qui a le droit de vérifier, de valider, voire même de générer les blocs, etc. La question des algorithmes de consensus des blockchains portera de façon générale sur la traçabilité des tiers décentralisés, des agents, des validateurs, voire même des mineurs, des participants, des votants, de tous les potentiels décisionnaires ou acteurs. Ces acteurs pouvant être multi-agents, ils vont pouvoir être tracés par des multi-signatures, également tracer leurs multi-actions de validation, de décision, etc. Donc, c'est un grand cahier ouvert sur lequel on pourra tout tracer. Et ce cahier ouvert, en fait, il est piloté par des algorithmes de consensus. Voilà, n'importe qui ne peut pas aller écrire sur ce cahier ou décider d'ajouter des lignes à ce cahier ou d'ajouter des fonctionnalités à ce cahier ou voire même nulle personne ne peut décider de peut-être s'octroyer des tokens ou de distribuer des tokens, etc., etc., de la manière dont il le souhaiterait. Donc, tout ça, les processus de mag-management, c'est automatiquement piloté dans des scénarios qui sont prédéfinis ou pré-écrits par le code. Donc, grâce à ceci, on saura qui engage indirectement leur responsabilité pour assurer les bons fonctionnements des processus sous-entendus par le déploiement de ces projets blockchain, ainsi que assurer la conformité du rendu du produit final ou alors voire même du service délivré par ces dernières. Alors, de plus, les algorithmes de consensus des blockchains, ils se concentrent sur quoi ? sur l'identification et la résistance aux probabilités d'occurrence, la probabilité d'occurrence de risque majeur qui pourrait mettre à mal l'efficience de la sécurité. On le détaillera de manière beaucoup plus approfondie. Tout à l'heure, c'est l'exemple de la TAG 51 ou des nombreuses formes de hack. Alors, ces algorithmes de consensus, ces proof of X-sécurité, ils pourraient encadrer, donc, comme je vous l'ai dit, par là même, peut-être une gestion optimisée de la sécurité. Est-ce que ces challenges restent à être validés ou est-ce qu'au contraire, on peut parler de sécurité à 100% efficiente ? Alors, dans ce cas de figure, cette technologie, ces nouveaux business modèles de gouvernance, ces proof of X-sécurité, ça viserait à se permettre de se prémunir contre les attaques 51%. Les algorithmes de consensus ont anticipé ce risque et le gèrent de manière automatisée, point d'interrogation. Qu'en est-il des probabilités de survenue par des séries d'instructions préétablies qui, ces séries d'instructions, se voudraient bloquantes, qui se voudraient être capables d'anticiper une gestion des risques pour viser en opportunité l'hypersécurité. Ça, c'est la donnée de sortie. Exemple, dans le cadre malheureux d'une attaque 51%, c'est-à-dire que plus de 51% de la puissance de calcul de la blockchain serait détenue par un ou des groupes centralisés, seule une partie des nœuds pourrait fonctionner. Le fonctionnement global serait ainsi automatiquement bloqué. Alors, attaque 51, différents chapitres traitent de ce sujet, je vous laisse aller les découvrir. Entre autres, des algorithmes de consensus peuvent régir et décider quoi ? Point d'interrogation, peut-être d'appliquer les modèles de validation de la bonne exécution des transactions dans leur modèle de distribution propre à la blockchain impliquée. Ils peuvent également permettre, régir et décider de choisir de décider des nœuds plutôt que d'autres. Ils peuvent choisir de comment les organiser, les séquencer, voire même les répartir, voire même les attribuer. Ces algos de consensus, ces protocoles, ils vont me permettre également de régir, de décider, de vérifier, de synchroniser l'état, la cohérence, voire comment mettre en place l'efficience et maintenir l'efficience du système global, des processus, des sous-processus impliqués dans ce qu'on pourrait identifier, des contrôles de points critiques à encadrer scrupuleusement pour maintenir la pérennité et la faisabilité de ces nouvelles technologies. Comment ? De manière proactive, automatique et donc en continu. On est vraiment vers des ruptions proactives, efficientes, des fonctionnements automatiques, qualités, voire des ruptions de ces nouveaux business models de e-gouvernance, point d'interrogation, de e-management, de réalisation autour et grâce à quoi ces technologies blockchain et notamment ces algos de consensus. Néanmoins, on va le voir dans le paragraphe ci-dessous quand on va s'intéresser aux détails de la profondeur et de la créativité autour des nombreux algos de consensus qui existent, il en existe des infinis, tant dans la variabilité et la variété de leur conception que de leur propriété qui consiste à se baser sur la preuve que dans leur business model de pilotage de e-gouvernance, ces projets sont scrupuleusement décentralisés, encadrés, etc. Ces derniers seraient de plus pilotables pour certains tout en nuances, c'est-à-dire que certains sont évolutifs, ces algos de consensus sont dynamiques et ils peuvent évoluer dans le temps comme vous dans votre entreprise pourriez faire évoluer votre business model pour l'adapter à la réalité de l'environnement dans lequel vous êtes ou alors à l'évolution des besoins. Donc ça, ce serait également une opportunité majeure, c'est que ces algos de consensus d'établissement de modèles de e-gouvernance, ils sont pilotables en finesse et en plus de ça, ils peuvent être interopérables. Point d'interrogation, on verra lesquels plus tard. Alors, les différents business model des preuves, notamment de consensus de X-Infini Blockchain présentent X variantes. De plus, ces algos de consensus, ils pourraient s'imbriquer, se cumuler, d'où on comprend les multisplicités, voire même la complexité, parfois exponentielle, d'imbriquer des possibilités, des particularités supplémentaires de combinaison de ces algos de consensus pour viser, assurer des gouvernances qui se voudraient à terme plus ou moins transparentes, plus ou moins sécurisées, plus ou moins décentralisées. Alors, les algos de consensus, ils peuvent décrire par ce code, ils sont décrits par ce code qui le régissent. Ils sont décrits par leur nature, leurs conditions, ils vont définir les comportements, ils vont permettre de définir les actions que doivent adopter les acteurs du réseau ou les participants à ce réseau, les différents processus qui vont être impliqués avec des acteurs plutôt de management, des acteurs plutôt focalisés sur le processus de réalisation, voire même sur des acteurs impliqués dans des processus supports, voire même des sous-sous-processus supports, incluant notamment la rémunération par exemple des mineurs, des takers, des holders, etc. Portant tout ceci en termes de points communs d'assurer la traçabilité irréfutable de la preuve des réalisations et des actions. Les particularités de ces algos de consensus, de ces protocoles, en quelque sorte, ils peuvent être infinis comme se reporter et implémenter les conditions de la création des chaînes de blocs. Voire même de mettre en place des mini-blocs, voire même la réalisation des opérations de minage, voire même définir avec plus ou moins de profondeur en fait les comportements. Voilà, définir les scénarios, comment doivent se comporter les mineurs, les nodes, comment se mettent en place les accords entre les nœuds, les coordinateurs, les validateurs, etc. Donc dans les sous-processus, on a quoi ? Ça va encadrer les conditions, les scénarios de bonne réalisation, de bonne pratique des mineurs, des stackers, notamment mis en place des blocs génégistes, des arbres, des branches, les conditions de relation avec la machine, les participations au consensus réseau, etc. A qui on confie les responsabilités ? Qui sont les nœuds des réseaux impliqués ? Quelle importance vont-ils avoir ? Pour faire quoi ? Viser quoi ? Est-ce qu'on va déléguer des pouvoirs ou pas ? Alors les algos de consensus sont en quelque sorte des preuves de crédibilité des nœuds du réseau, plus ou moins calculés en fonction de leurs contributions, des actions plus ou moins de sécurisation. Certains seront plus ou moins aléatoires ou au contraire 100% contrôlés et anticipables. Le calcul y pourra être plus ou moins complexe pour résoudre des énigmes contrôlées et supervisées. Certains auront différentes profondeurs des pouvoirs décisionnels, de votes, de récompenses, voire même de censures, voire même en fait des business models qui seront focalisés sur la sécurisation. Donc chaque algos de consensus, chaque protocole aura ses particularités. Donc si vous voulez aller en détail voir certains algos de consensus pour certaines technologies, allez voir le paragraphe 6, 1, 6, 2, 6, 3, etc. J'en détaille de très très nombreux et je les illustre. Alors existent-ils des technos, des consensus qui peuvent au fond se dire infaillibles à 100% ? Donc là, on va voir en détail qu'est-ce que la sécurité et quels algos de consensus ou protocoles de consensus pourraient à ce jour s'avérer le plus efficaces. Est-ce que les protocoles de première génération gardent leur caractère immuable et sécurisé ou est-ce qu'au contraire les nouvelles générations d'algos de consensus eux prennent la place des premières générations ? C'est ce qu'on va voir. Alors, dans tous les cas, est-ce qu'il existe des algos de consensus qui pourraient se dire infaillibles à 100% ? À ce jour, non, pas vraiment. C'est un peu à l'image de votre porte-blindée de votre maison. Par exemple, vous allez acheter une nouvelle porte-blindée. Votre porte-blindée à un instant T, elle peut présenter les conditions particulières de sécurité. C'est-à-dire que personne ne peut venir rentrer chez vous. Néanmoins, à un instant T plus 1, elle pourrait perdre sa fonction de sécurité. Voilà. Par exemple, votre porte-blindée, elle n'est plus aussi efficiente parce qu'il y a des liquides corrosifs, chimiques ou autres. Ou alors, il y a des moyens techniques qui permettent, par exemple, de venir corrompre la serrure de votre porte. Ou alors, corrompre le système de fermeture que vous aviez, qui était pourtant en plusieurs points, etc. Donc, en fait, on avait plusieurs sortes de mécanismes de conditions de consensus qui étaient séquentiels et multiples sur votre porte. Vous aviez la porte-blindée en elle-même, vous aviez la résistance des matériaux et en plus de ça, vous aviez, par exemple, des systèmes de fermeture en plusieurs points. Tout ça faisait que vous étiez dans une logique de sécurité maximum. Néanmoins, avec les avancées technologiques, on peut envisager que, par exemple, un voleur, il arrivera, par exemple, à contrecarrer et à déjouer, en fait, votre fermeture en trois points et ça, ça va remettre en question toute la sécurité de votre chaîne de valeur, de votre chaîne de valeur qui n'aura plus de valeur. Voilà. Donc, en fait, l'imagination, la créativité, plus ou moins, les technologies, en fait, elles permettent, à terme ou pas, de contourner ou de détourner les failles de sécurité. Donc, il y a des consensus, des algos de consensus ou des protocoles qui peuvent s'avérer à un instant T0 d'une efficience maximale et qui, peut-être demain, ne le seront plus. Donc, ça, c'est le challenge de ces nouvelles technologies. Voilà. Comment maintenir la faisabilité et la pérennité des business models de ces algos de consensus et de ces protocoles ? Alors, on va voir le dinosaure historique, le proof of work. Je vous invite à aller voir Bitcoin dans le chapitre 2.2.1 et le chapitre 6.1, voire même Percoin également. Alors, le proof of work, c'est quoi ? c'est la preuve de travail en fait, qui nécessite impérativement du matériel informatique. Alors, il est dépendant. Force ou faiblesse ce proof of work ? Alors, certains parleront de faiblesse en termes de conso énergie dépendante, voire d'empreintes à effet de serre, la taxe carbone et autres. Et d'autres parleront plutôt de force en termes de notion de sécurité, de sécurisation en amélioration continue du réseau. Grâce à quoi, des mineurs qui, de par l'utilisation de logiciels, contribuent par la puissance de leur machine à résoudre des problèmes mathématiques qui sont de plus en plus importants que sous-entendent ces algorithmes de consensus, ce protocole blockchain Bitcoin. Plus ou moins associé à quoi ? Une récompense attenante pour ces mineurs puisqu'ils ont élucidé des énigmes. Donc là, par exemple, le minage, dans ce cas de figure, il est non-prédictif. Le bloc généré, il enregistre en fait la trace de la preuve de travail qui a été réalisée, notamment les algos de hachage mis en place par ces actions de minage, donc de création, donc de validation de blocs qui, entre guillemets, nécessitent de posséder une certaine quantité de cryptos. Et les inscrits sur quoi ? Le grand livre qu'offre cette blockchain Bitcoin. Donc tous les participants du réseau, les nœuds du réseau peuvent en fait de façon non contrôlée participer à valider. Donc là, en fait, le consensus, on pourrait dire, le protocole, on pourrait dire qu'il est ouvert. Tout le monde peut participer. C'est la particularité de ceci. Et l'autre particularité, facteur clé de succès ou avantage concurrentiel, c'est que la difficulté de minage est accrue et dès lors, la sécurité du réseau augmente. néanmoins, il y a des limites quand même qui sont à noter. Donc on l'a dit, qu'est-ce qu'il a ce protocole de première génération ? L'avantage majeur, c'est la sécurité. Néanmoins, il y a des contreparties associées à ceci. Par exemple, les frais de transaction. Donc vous avez pu voir en décembre 2016, janvier, autant pour moi, en décembre 2017 et janvier 2018 que les frais de transaction avaient eu des max. Voilà, donc les limites associées à cette technologie, ça repose sur les frais de transaction. On a également face à ceci des courses au CPU, voire même des grosses problématiques à résoudre en termes d'énergie à fournir par augmentation de quoi ? De la complexité qui nécessite toujours plus de puissance pour résoudre les calculs. Et ça, c'est électricité dépendante. Donc allez voir également le chapitre 3-2 sur ce qu'on appelle le Lightning Network notamment pour répondre à cet enjeu et contourner cette limite. Alors, donc aujourd'hui, les problématiques, c'est qu'il y a moins en moins de mineurs car le travail est de plus en plus difficile à opérer. Ça, c'est point d'interrogation. Limites matérielles également, ça serait dans la problématique. Sommes-nous face à des limites matérielles ? Au fond, c'est contourné par quoi ? Par des rassemblements pour compenser ceci en des fermes de minage. Ça, ça vise à quoi ? Regrouper des forces et des puissances de travail qui se veulent plus collectives, plus collaboratives au paradigme des transformations des business models des mineurs de bitcoin et imposer ainsi et assurer la viabilité et pérennité de ces projets. Donc, même si ce protocole de première génération pourrait être critiqué par certains pour ces quelques difficultés, on voit bien qu'aujourd'hui, on a des actions humaines qui visent à contourner ces difficultés, voire même des challenges technologiques qui viseraient à contourner ces difficultés. Donc, quid du futur ? On verra. Qui vivra ? Véra. Avantage concurrentiel, facteur clé de succès pour le bitcoin, son algo de consensus ? Point d'interrogation. Ce dernier point, au fond, lui confère ses propriétés de rareté. Voilà. Est-ce qu'il deviendra et est-ce que cette propriété, cette rareté, est-ce que la particularité de son algo et de son protocole de consensus va lui permettre de devenir de l'or numérique ? Point d'interrogation. En bref, le proof of work, avantage versus faiblesse. Par rapport à toutes les autres déclinaisons possibles d'algo définissant des règles de consensus, donc on va aller voir en dessous plus en détail, l'avantage du proof of work, c'est quoi ? Son avantage majeur serait basé sur sa sécurité. Néanmoins, sa faiblesse, vous l'avez compris, en contrepartie, porterait sur l'importance négative de son empreinte écologique. Et oui, protéger la planète est important. Remarque néanmoins, à quoi est-ce qu'on compare ? Remarque, quelle référence, quelle échelle de comparaison dans le temps, c'est-à-dire ces évolutions, ces challenges à court, moyen, long terme. Comment cette consommation énergétique pourrait-elle évoluer et au fond, à quoi la compare-t-on ? Exemple, quid, des empreintes écologiques cumulées de nos centrales à charbon actuelles, voire même du propre de notre réseau internet, voire même de nos intranets globalisés, voire même de l'état des systèmes au regard des transferts qui sont réalisés par les tiers de SWIFT et Visa internationaux. Bref, à quoi compare-t-on les sommations de ces énergies indirectes ? Utiliser, brûler ? A noter que les tendances d'utilisation, l'utilité également visée par les utilisateurs eux-mêmes de ce réseau de protocole de première génération, conditionne également indirectement la valeur, son maintien. Comment est-ce qu'on utilise ? Comment est-ce qu'on vise l'utiliser ? Dans quel contexte on va l'utiliser ? Ça aussi, ça va conditionner forcément ces consommations énergétiques. Mais au fond, qu'est-ce qui influe cette consommation énergétique ? Le volume des échanges actifs ou alors plutôt le fait et la proportionnalité des holders ou des stakers qui vont plutôt utiliser, viser cette blockchain plutôt comme une valeur de stockage voire simplement comme réserve de valeur. Donc, une utilisation non vraiment dynamique. Le proof of work, risque majeur au fond, quel serait le risque majeur de cet algo de consensus ? Alors, ça pourrait être un vecteur d'attaque. Quel vecteur d'attaque pour le proof of work ? Par exemple, est souvent évoqué le risque d'attaque 51%, voire essayer de contourner et prévenir les attaques civiles. Qu'est-ce que c'est tout ça ? Alors, ça, c'est ces attaques, elles sont opérées en fait quand on a une majorité qui prend du pouvoir. La dominance de certains pools de mining. quand des puissances de calcul deviennent suffisantes, sont atteintes pour dépasser les nœuds du réseau. Dès lors, possibiliser ces détenteurs en fait de puissance de calcul, ils vont pouvoir prendre la main pour en fait piloter ces nœuds et devenir ainsi dominants sur le réseau. Et donc, ils seront en droit de proposer leur propre consensus. Voilà. A noter que la probabilité voire la cotation de ce risque d'attaque devrait s'amoindrir dans le temps. Aujourd'hui, si l'algo de consensus Poof of Walk peut effectivement subir des risques d'attaque 51%, dans le temps, on pourrait se poser la question de savoir est-ce que ce risque ne devrait pas en termes de probabilité d'occurrence s'amoindrir dans le temps. Si l'on considérait des augmentations probables de quoi ? Des volumes d'utilisateurs voire même du nombre de mineurs qui sont en croissance. Allez voir pour ça, par exemple, qu'on fait le paragraphe 6.2 que je consacre à essayer de définir et d'expliciter les différents types de crypto ou blockchain que j'appellerais de next generation, ceux des small cap. Et en quoi, par exemple, ces blockchains de next generation, les small cap, comparativement à ce blockchain de première génération qui est le protocole Bitcoin, ils pourraient, eux, ces small cap, présenter plus de risques face aux attaques 51%. Pourquoi ? Parce que ces technologies de nouvelle génération, ces small cap, en fait, elles reposent sur des faibles volumes actuellement d'utilisateurs ou de transactions. Néanmoins, dans un court, moyen, long terme, le challenge sur la faisabilité et la pérennité de ces nouvelles technologies, c'est est-ce que ces technos de future génération, est-ce qu'elles pourraient renverser et revenir en haut du classement face à cette crypto de première génération ? Donc, est-ce que les volumes, en quelque sorte, pourraient augmenter ? Ce qui permettrait d'évincer et de contourner les risques d'attaque 51. moins il y a de volume d'utilisateurs et effectivement, plus il est possible pour un ensemble de pools de mining de prendre dominance, prendre la main sur les nœuds du réseau. Donc, forcément, moins il y a d'utilisateurs et plus la probabilité de survenue d'une attaque 51 est plus importante car il peut y avoir des failles sur les mécanismes de consensus. Alors, exemple de contournement des vecteurs d'attaque du proof of work. Exemple de challenge de criticité majeure basée sur des algos de consensus. La blockchain Ethereum, elle fonctionne sur quoi ? Sur un proof of work. Néanmoins, il y a une transition qui s'opère actuellement et les acteurs de ce projet souhaiteraient la faire basculer sur une transition qui soit 100% proof of stake. C'est ce qu'on va voir également plus bas. Actuellement, il y a de nombreuses technologies qui sont en fonctionnement hybride mais on entrevoit des transitions dans leur échelle de temps, de planning et leur plan d'action projet. Donc là, on voit bien que ces algos de consensus, ces protocoles, en fait, il y a vraiment une dynamique dans l'établissement des business models. Vous pouvez avoir un e-pilotage, une e-gouvernance à l'instant T0 qui sera différente de celle que vous allez mettre en place à un instant T plus 1. C'est pour ça que la décentralisation est très difficile à pré-établir puisque l'état T0 de décentralisation que présentait votre système pourra par transition changer à un instant T plus 1. Voilà. C'est les acteurs du réseau, du nœud, qui décident de comment ils pilotent et ils gouvernent en quelque sorte. Donc, le proof of stake ou preuve de participation, moi je dirais qu'en route vers la preuve d'enjeu à grands pas, ça semble être un grand challenge. Le proof of stake en quelque sorte est un mécanisme de consensus type Casper dans l'exemple du projet Euterum. Allez voir le chapitre 2.2.2 et 6.1.2. Donc aujourd'hui, c'est une sorte de mise à jour du protocole proof of work en 2018 qui va se rapprocher peu à peu du proof of stake. Dans ce cas de figure, on a des parties prenantes qui cette fois-ci se distinguent des mineurs du réseau Bitcoin qui vont cette fois-ci se concurrencer aléatoirement pour élucider l'énigme par leur proof of work. Excusez-moi. Exemple. Algo de consensus utilisé par les algos de, de Dash, de Neo, de Ada, de Lisk, d'Omaizgo, de Cantum, de Wave, de Stratis, pardon, de Navcoin, de Pivix, etc. qui sont, attention, non minables. Ces preuves d'enjeu ou encore de participation, je dirais même de mintage et non de minage, des blocs qui se différencient donc du minage où on avait des récompenses associées, etc. L'augmentation de la difficulté du travail, etc. Donc dans le proof of stake, on a moins normalement de consommation d'énergie comparativement au proof of work pour permettre de valider la génération des séquences de blocs. Dans le cas de figure de proof of stake, le minage, il peut être qualifié de virtuel. En fait, on n'a pas besoin de posséder du matériel informatique onéreux tel que dans le proof of work ou voire même de la puissance de calcul dépendante. Donc dans le proof of stake, on est face à d'autres avantages et d'autres inconvénients. L'opportunité, voire le risque invisible potentiellement masqué sous cette opportunité, c'est du proof of stake, c'est qu'on a une consommation énergétique qui est effectivement réduite. En plus, on n'a pas d'émission de nouveaux tokens, donc pas d'inflation comme dans le proof of work où on avait des tokens qui étaient brûlés. Là, ici, une attaque 50T1, elle deviendrait très fastidieuse à être mise en place et elle serait beaucoup plus coûteuse que le proof of work. Néanmoins, attention, il y a toujours une nécessité sous-entendue dans le cas du proof of stake de posséder un certain nombre de cryptos, voire même de tokens adjacents à la techno. Alors ça, c'est un risque ou une opportunité, voire même ça remet en question le jeu de centralisation, de décentralisation à proprement parler de qui peut participer. Dès lors, on peut comprendre que plus on possède de tokens et donc plus on acquiert de droits, ce qui pourrait poser des problèmes dans le cas du proof of stake liés à des problèmes de centralisation par cet outil qui à l'initial devait être décentralisé. Parce qu'au fond, avoir beaucoup de tokens pour pouvoir participer, c'est peut-être un outil indirect de recentralisation. Donc, y aurait-il des difficultés à prévoir à terme, voire même de remise en question de certains projets basés sur du proof of stake quant à leur éthique, leur déontologie, leur équité, la parité d'accès, notamment d'accéder à des politiques de gouvernance de ces technologies, etc. Sur quel business model sont vraiment sélectionnés ces tiers dématérialisés ? Sont-ils des acteurs du bon fonctionnement de ces blockchains ? Quelle est leur volonté ? Le pouvoir, dans ce cas de figure, dans le cas du proof of stake, il serait proportionnel à la quantité de tokens et donc de cryptos détenus ? Point d'interrogation, qu'est-ce que cela pourrait impliquer en termes de gestion du risque à court, moyen, long terme ? Maintenant, on va faire un petit point sécurité. Donc, on a vu que le proof of stake, ok, il est plus performant que le proof of work, notamment contre les attaques 51, semble-t-il. Alors, proof of stake, point sécurité, combien d'autres vecteurs d'attaques quantitativement pourraient, auxquels il pourrait être soumis ? Risques, probabilité d'occurrence comparativement au proof of work. Alors, il y a beaucoup d'autres risques probables qui pourraient remettre à mal en fait la notion de sécurité. Le, comparativement au proof of work. Alors, sources web et wiki, qu'est-ce qu'on appelle, pardon, qu'est-ce qu'on appelle un risque d'attaque civil ? Alors, on entend souvent évoquer le risque d'attaque civil. Alors, sources web et wiki, je vous invite à aller voir plus en détail pour étayer l'exactitude de ces risques. Donc, l'attaque civil, c'est une attaque qui serait dirigée sur un système de réputation et qui permettrait de mettre à mal par la création, qu'on pourrait mettre à mal ce système de réputation par la création quantitative de fausses identités dans un réseau. Rappel, Les efficiencies des correspondances entre les identités des entités du réseau pourraient être utilisées pour des actions simples, exemple, le partage de données, de ressources, de redondance, de fiabilité, d'intégrité, etc. Néanmoins, parfois, on peut rencontrer plusieurs identités qui pourraient aussi correspondre à une même entité. Nous allons voir maintenant qu'en est-il du risque d'attaque, souvent l'attaque qu'on appelle l'attaque du DDoS pour Distributed Denial of Service Attack. Dans ce type d'attaque de DDoS, il en existe de nombreux autres sous-types plus ou moins complexes. Par exemple, le sous-type d'attaque DDoS de type asymétrique. C'est la différence entre une mise à mal des ressources émetteurs et receveurs. Voir d'autres sous-types comme l'attaque par déni de type SYNFLOAD, c'est-à-dire par faille, par échange entrant, sortant de messages clients au serveur. Attaque SYNC et ACT, plus ou moins des saturations de la mémoire. Voir d'autres de type UDP, FLOADING, par congestion, saturation de réseau, de ressources et de bandes passantes. Voir d'autres sous-types d'attaque DDoS comme des attaques du packet fragment, c'est-à-dire basées sur des failles de SPIL, TCP, IP, voire d'attaques de type SMURFING, c'est-à-dire des failles ciblant les protocoles ICMP, des messages, des ping, et une congestion, saturation du réseau, etc. Donc, de nombreuses possibilités de failles qu'il convient d'anticiper justement et de couvrir en termes de gestion des risques par ces algos de consensus. Alors, pour revenir aux attaques par des nids de service distribuées, elles seraient ainsi susceptibles de provoquer en quelque sorte des failles serveurs, surcharger les canaux en requête, neutraliser, voire même bloquer l'accès, perturber les connexions, saturer la bande passante du serveur, etc. La finalité, ce serait de mettre à mal le serveur, de mettre en place et d'arriver à des situations de crash avec un serveur qui soit complètement out of order, c'est-à-dire hors service. Si ça vous intéresse, la gestion des risques autour de la gestion de projets de type IT et des plans d'action d'anticipation, comment on met en place un plan de continuité d'activité, un plan de reprise d'activité, etc. Donc ça, c'était dans le modèle traditionnel de gestion des risques IT avec le modèle notamment SDLC pour Software Development Life Cycle, etc. Donc presque aujourd'hui, on a pu anticiper ces risques parce que normalement, ces algos, ces protocoles de consensus devraient nous donner la particularité de les gérer par eux-mêmes. Je me dis bien point d'interrogation normalement. Alors risque, probabilité de ce type d'attaque, c'est qu'indirectement, il serait proportionnel à la taille des réseaux des blockchains. Donc on pourrait ainsi comprendre que plus une blockchain, elle concentre d'utilisateurs, elle concentrerait des utilisateurs sur son réseau et plus le risque d'attaque par déni, normalement, il devrait diminuer. Donc on diminue avec le temps normalement, la notion de criticité, probabilité de survenue et d'occurrence de la faille ou de la non-conformité. Alors, une petite remarque pour le DEPOS avec moins d'acteurs, on va le voir en dessous, qu'est-ce qu'on appelle le Delegated Proof of Stack. Donc dans ce cas de figure, en fait, on aurait moins d'acteurs car en fait, on a X délégués unitaires seulement. Donc moins vous avez de nœuds de réseau de délégués d'acteurs, donc plus ce risque, en contrepartie, il augmenterait. C'est ce qu'on va voir en dessous, on va essayer de le comprendre. Donc, dans d'autres types d'attaques ou de failles, on a les risques d'attaques de type Nowsing of Stack. C'est-à-dire, le Nowsing of Stack, en quelque sorte, rien en jeu. Là, dans ce cas de figure, ce dernier, il n'existe pas dans le Proof of Work. Donc, dans le cas du risque d'attaque Nowsing of Stack, cela, en quelque sorte, ne coûte rien de tricher dans le réseau, voire d'envoyer un bloc défaillant ou erroné. C'est le cas de branches multiples, la stratégie optimale est de voter, par exemple, sur toutes les branches en même temps, dans l'espoir de pouvoir valider quelque part le bloc et de toucher ainsi la récompense. C'est le concept où il n'y a donc rien en jeu. À côté de ça, il y a d'autres types d'attaques, par exemple, le risque d'attaque pour Long Range Attack ou l'attaque de longue portée. Néanmoins, à ce jour, si on regarde sur l'ensemble des probabilités d'occurrence, on pourrait se demander si le Proof of Stack n'est pas, au fond, l'algo de consensus le plus sécurisé, voire le plus résistant aux tests d'attaque. Voilà. Le Proof of Stack versus Proof of Work, à ce jour, on pourrait, par contre, pour d'autres fervents adeptes du Proof of Work, se demander si, au fond, ce n'est pas le Proof of Work le plus sécurisé, plus sécurisé que le Proof of Stack. Mais néanmoins, à contrepartie, moins sécurisé que le Delegated Proof of Stack qui résoudrait l'ensemble, peut-être, de ces problématiques. C'est ce que l'on va essayer de comprendre ci-dessus. En fait, à chaque fois, il y a une balance, avantage, inconvénient, en contrepartie. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, par exemple, je vous invite aussi à aller voir d'autres plateformes, notamment des plateformes d'audit qui visent à encadrer la sécurité et anticiper la sécurité des projets. Ils mettent en place des études de faisabilité, voire de pérennité, notamment par l'étude de Functional Specification. C'est l'exemple de Chain Security AG à Zurich, en Suisse. Allez voir leur site internet pour chainescurity.com. Ils mettent à disposition, en fait, sur l'open source des recommandations, en fait, des espèces de rapports et notamment, le dernier en date, c'était celui au regard du fork de Constantinople, donc le projet Eutérom. Et ils mettent en évidence des potentielles failles techniques de sécurité qui avaient pu être rencontrées également lors de l'attaque et du hack de la DAO. Donc, ils permettent d'anticiper peut-être des vulnérabilités attenant, dans ce cas de figure, au gaz des smart contracts. Alors, le DPOS, qu'est-ce qu'on appelle le DEPOS ? Le DEPOS, c'est le Delegated Proof-of-Stack. En quelque sorte, le DPOS, c'est une délégation de la preuve de possession. C'est le successeur du Proof-of-Stack. Les pouvoirs sont ainsi transférés sur des délégués. Est-ce que c'est le plus efficace à ce jour ? Point d'interrogation. Dans la preuve de possession, tous ceux qui possèdent des tokens pourraient alors participer au processus dit de validation. Donc, ils vont ainsi être acteurs et répondre à un enjeu d'instaurer en quelque sorte une démocratie plus directe ? Point d'interrogation. Dans le DEPOS, les groupes qui ont le droit d'inscrire des votes seraient quant à eux plus aléatoires. Néanmoins, la particularité de ces algos de consensus, notamment le DEPOS, sont basés sur des démocraties déléguées, donc plus ou moins de confiance, des systèmes de irréputation, plus ou moins irréprésentatives. Ceux qui reviendraient à confier les étapes de validation à des groupes cette fois-ci choisis, des délégués élus par la communauté directement ou indirectement. C'est l'exemple par exemple de Beecher, de Stimit, voire même de Hada avec la particularité que c'est une technogène peut-être encore, non approuvée notamment, mais allez voir par exemple son consensus POS de type Ouroboros dans le chapitre 616, très intéressant, voire même Néo, voire même EOS dans le chapitre 614 avec ses 21 délégués ou LISC dans le chapitre 6-2 ou ARC avec ses 51 délégués dans le chapitre 6-2. Dès la rimaire en 2013, en fait, il avait évoqué une réponse à des enjeux dans le cadre d'un triangle dont trois types d'enjeux répondent à des enjeux dits de décentralisation, de scalabilité et de sécurité. Voilà le propre des challenges à élucider par les algos de consensus. C'est un challenge qui doit répondre à l'anticipation des équilibres d'une bonne gouvernance, équité, parité et démocratie, des modèles de gouvernance qui se veulent décentraliser pour résoudre des limites, notamment aller au-delà des inconvénients et des faiblesses que pourraient sous-entendre ces algos de processus, le proof of work et le proof of stake notamment. Alors, dans le cas de figure du DEPOS, on a une gestion de la décentralisation par répartition contrôlée, voire même subordonnée des pouvoirs, de démocratie encadrée par des sortes de référendums. Donc, on pourrait se demander plus civique, point d'interrogation. Pour les détenteurs de tokens, quelle que soit la quantité détenue cette fois-ci, le pouvoir de ces tokens serait alors réparti sur la communauté de détendeurs. Plus ou moins, ainsi, moins de risques d'attaques en contrepartie contre le réseau. et en plus de ça, pas besoin de télécharger toute la blockchain, full node. Plus ou moins, répondre à des challenges basés sur des frais de transaction moindres et en plus soutenant une rapidité d'exécution. Voilà pour les challenges de réponse du DEPOS, pour Delegated Proof of Stake. Les différents pouvoirs seraient répartis sur des processus clés, tels que des délégués élus, voire des membres du réseau également indirectement élus, des témoins, voire même des administrateurs du réseau, des décisionnaires, des politiques de décision, du maintien ou des modifications de protocoles. Donc, tous les membres pourraient ainsi s'auto-contrôler eux-mêmes et entre eux. Donc là, on serait vraiment dans une répartition du pouvoir et donc répondre au business model d'une pure décentralisation à 100%. Alors, le DEPOS, Delegated Proof of Stake, facteur clé de succès, est-ce qu'on peut parler davantage de force ou entre guillemets d'une faiblesse ? Le but du DEPOS, ce serait d'éviter les abus par centralisation de groupe, de pouvoir, voire même de corruption numérique, de ces tiers de confiance décentralisés. Là, la corruption serait impossible. Donc, impossible de mettre en place des délits d'initié. Également, voilà, de mieux répartir les pouvoirs de vote qui seraient plutôt de type on-off et en plus de ça, non électricité dépendant. Donc voilà pour peut-être les avantages et facteurs clés de succès du DEPOS. Si on s'interroge maintenant sur quelles pourraient être les faiblesses de ces DEPOS, on a aussi peut-être potentiellement une décentralisation basée sur des entités plus ou moins centralisées. Voilà, qui ont peut-être les moyens, entre guillemets, les moyens financiers d'être promus, point d'interrogation. Risques ou opportunités ? Quelle fiabilité également de ces délégués ? Comment en être sûr ? Et quel niveau réel de décentralisation sous-entendant à cette technologie, cet algo de consensus ? Qu'est le DEPOS ? Remarque, viabilité, pérennité. Est-ce qu'au fond, le Delegated Proof of Stake pourrait être moins performant au fond que le Proof of Authority, voire même le PBFT ? Car au fond, ces technos sont jeunes. L'une peut remettre en question l'autre très rapidement. Donc à ce jour, aucune certitude sur la fiabilité, pérennité des Proof of X sécurité attenantes à ces technologies. Néanmoins, le DEPOS, point sécurité, combien il pourrait avoir de vecteurs d'attaque, lui, quantitativement, voire même peut-être qualitativement ? Quels pourraient être les risques et probabilités d'occurrence de survenue de faille au regard de cette technologie, de ces algos de consensus de type Delegated Proof of Stake ? Comparativement au Proof of Work ou au Proof of Stake, tout simplement. Alors, effectivement, si on regarde d'une manière quantitative, le DEPOS, il pourrait être soumis à moins de vecteurs d'attaque. Bien que la caractéristique de cet algos de consensus sous-entend des avantages en termes de gouvernance, point d'interrogation, mais également peut-être des fragilités en termes de sécurité, point d'interrogation. Confère les paragraphes sur les attaques par déni de type DeDOS. Dans le consensus Delegated Proof of Stake, les pouvoirs seraient transférés sur des délégués. Ainsi, dans la preuve de possession, tous ceux qui possèdent des tokens pourraient participer au processus de validation des POS. Néanmoins, dès lors, cela présupposerait la participation quantitative de moins d'acteurs, car on a X délégués seulement unitaires. Dès lors, on peut se poser la question de savoir si également dans ce type de consensus, de type DeD, Delegated Proof of Stake, on devrait considérer la probabilité de survenue d'attaques de type DeDOS, qui potentiellement pourraient être supérieures à celles du Proof of Stake, voire même du Proof of Stake. Donc, cet algo de consensus des POS ne serait lui-même encore pas parfait, car non 100% infaillible à ce jour, point d'interrogation. Donc maintenant, on va s'intéresser à une autre forme d'algo de consensus, de protocole, de Proof of X sécurité, de décentralisation des gouvernances. On va s'intéresser au DBFT pour Delegated Byzantine Faute Tolérante. Alors, c'est l'exemple de Néo. Allez voir le chapitre 616. Ce type, il est utilisé dans les blockchains privés, point d'interrogation. Allez voir le chapitre 615. L'idée par le Delegated Byzantine Faute Tolérante, ce serait de régler le problème de trouver un moyen de valider en établissant la confiance. Exemple, on a un message sur un canal, auquel on ne ferait pas confiance. Donc, la variante du Proof of Steak, elle fonctionne en mode hors ligne. On a plusieurs possibilités de choix de validateurs dans ce type, avec différents niveaux de sécurité et de sécurisation supplémentaires pour l'ajout de blocs au registre distribué par ce qu'on appelle maintenant, dans cette technologie Delegated Byzantine Faute Tolérante, des bookkeepers. C'est en fait des nœuds élus par les utilisateurs eux-mêmes et validés par au moins 66% d'autres bookkeepers. Donc, le principe de la répartition des pouvoirs dans ce sens, cette fois-ci, on y répond encore un petit peu plus près. Dans les modèles de gouvernance, on a des utilisateurs qui vont voter les nœuds et qui deviendront donc acteurs. Ils font partie des nœuds de consensus. La problématique néanmoins sous-entendue, c'est encore attenant à la quantité de tokens. Il y a un poids décisionnaire dans les votes proportionnellement à la quantité de tokens détenus. Donc là, point d'interrogation, décentralisation parfaite ou pas ? Néanmoins, le risque de ce dernier point est linéarisé par des nœuds dits speakers basés sur des tirages au sort aléatoires des utilisateurs du réseau. Donc là, on compense le problème de centralisation par des options supplémentaires de décentralisation. Ces bookkeepers peuvent alors devenir des speakers. Ils permettent de mettre en place de l'auto-multi-vérification combinée à des signatures de type électronique. Donc là, on a des votes communautaires pour ou contre le bloc quand 66% du vote atteint le bloc. Donc de cette façon, il est non corrompu, on maintient la qualité et la conformité. Et quand c'est OK, alors à ce moment-là, il est possible de valider le bloc. Le cas échéant, si la communauté est non OK, en fait, la boucle d'approbation, vérification, validation, elle se poursuit continuellement jusqu'à ce qu'on arrive en accord, voilà, en convergence d'opinion. Donc l'avantage du DBFT, du Delicated Byzantine Faute Tolerance, c'est que, en fait, on a des frais qui sont moindres par justement la mise en place de ces propriétés de compétition, de décision entre les membres du réseau, les membres validateurs du consensus qui est rapide et efficiente. et ça, de manière sécurisée et non énergie dépendante. Voilà pour les forces et les avantages de ce modèle de consensus. Puis après, on va voir le PBFT. Qu'est-ce qu'on appelle le modèle PBFT en termes d'algorithme de consensus ? C'est le Practical Byzantine Faute Tolerant. Est-ce qu'il est utilisé dans les blockchains privés ? Ça aussi, point d'interrogation. Allez voir mon paragraphe consacré aux blockchains privés. Alors, le PBFT, il vient compléter en quelque sorte le DBFT, le Delegated Byzantine Faute Tolerance. C'est encore, on voit bien, un outil de sous-créativité, un sous-type. Alors, le DBFT, il est plus théorique par l'aspect plus pratique de ses protocoles, aux tolérances des fautes arbitraires ou encore Byzantine. Le protocole de réplication de l'état d'une machine permettant d'attester des sources, d'attester des informations ou des canaux de transmission relativement au problème historique qui aurait pu être soulevé par les généraux Byzantins. En d'autres termes, ça vise à encadrer, anticiper, plus ou moins en assurant automatiquement l'état de tolérance des défauts. Donc là, en fait, on a encore un pilotage encore plus fin. Plus ou moins piloter les malveillances et le périmètre des malveillances que l'on va considérer. On va mettre en place plusieurs étapes afin de trouver des quorums de signatures qui valident les accords sur les validations des requêtes émises sur ces répliques, distinctes du principal. Donc, viabilité ou pérennité de ce modèle, de ces algos de type Practical Byzantine Info Tolerant Efficace, mais peut-être qu'on perd en efficacité quand le nombre de nœuds du réseau va augmenter. Je dirais que ça se discute, ça évolue constamment, point d'interrogation. Je vous invite à aller voir également le chapitre 6, 5, 4 consacré à Hyperledger. Voilà. Notamment un outil pratique, un cas d'application use case, notamment qui vise différentes cibles industrielles et institutionnelles et autres. Alors, le PET, qu'est-ce qu'on appelle le PET ? C'est le Proof of Elapsed Time. C'est la preuve du temps écoulé. On se focalise cette fois-ci sur un CCP, le contrôle de points critiques, et ce contrôle de points critiques, c'est l'efficacité du temps, la transaction, élire, identifier, légitimer les leaders potentiels pour viser l'efficience. On a d'autres algos de consensus comme par exemple le Proof of Hold. C'est l'exemple de Custom. Allez voir le chapitre 616, c'est-à-dire la preuve de possession. On augmente la probabilité de valider des blocs et l'augmentation de la probabilité de valider des blocs, ça s'accroît proportionnellement au temps de détention des tokens. Le POI également, le Proof of Importance. Allez voir par exemple le projet Bubbleton. NEM, plus ou moins complexe avec de multicouches écrites en Java également. Chapitre 6.2. Allez voir le Proof of Importance pour ce type de projet. Alors, le Proof of Importance c'est une sorte d'indice, un score qui serait attribué en fonction de vos historiques de validation, donc une sorte aussi de traçabilité qualité de celui qui valide la chance de pouvoir créer un nouveau bloc qui en quelque sorte sera lié à l'importance d'un nœud du réseau, non seulement basé sur le montant mais sur le nombre de transactions qui a été réalisé, donc répondre à un aspect quantitatif et non qualitatif. Exemple, allez voir le projet NEM et le token ZEM. En utilisant le Proof of Importance, cette technologie améliore ainsi l'efficience du Proof of Work, c'est-à-dire la preuve de travail ou le Proof of Stake, la preuve d'enjeu ou de participation dont cette fois-ci la résultante viserait une économie d'énergie et de répondre à des enjeux qui se voudraient peut-être plus green. On va également trouver le Proof of Use. C'est une sorte de traçabilité score également qualité attribuée, orientée, utilisateur, fréquence d'utilisation de cette blockchain. La limite, c'est comment distinguer les transactions dites qualités des non qualités. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque de saturation du réseau par des transactions non sens à terme ? Point d'interrogation, est-ce qu'on vise avec le Proof of Use vraiment réponse à une amélioration continue ? Est-ce que des précisions vont devoir être apportées ? Dans quel sens on va les mettre en place ? On a également le PoE pour la Proof d'enjeu avec par exemple le SHA-256, le Mining Aléatoire ou alors c'est l'exemple du projet Eutérom. On n'a pas de processus de minage et dans ce cas de figure, les validateurs des réseaux, les producteurs de blocs sont eux-mêmes des participants de la validation des transactions, des transferts de valeurs et de propriétés. Un autre algo de consensus, un Proof of Authority. Cette fois-ci, avec le POA, on fait confiance à un tiers dématérialisé, une entité décentralisée. On se focalise également sur l'interopérabilité des protocoles visant le maintien des preuves d'autorité. On trace, on audite et on se concentre sur qui a fait quoi, comment, comment sont mises en place les autorisations, les vérifications d'exécution, etc. D'autres algo de consensus comme le POA, le Proof of Existence, c'est la rétribution des créateurs de contenu dans ce cas de figure. Donc, l'actif numérique de la propriété, en quelque sorte, il répond à des enjeux de tracer l'actif numérique de la propriété intellectuelle. Distingué par là-même, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait appeler l'information de la désinformation. Le POA, Proof of Existence, il pourrait viser à gratifier l'information, le créateur de contenu. C'est un réseau qui permettrait également peut-être indirectement de maîtriser les données. Un autre algorithme de consensus qui vise à répondre à d'autres utilités, cas d'utilisation, le Proof of Care. C'est l'exemple de RedEx ou QSP ou Aken. Ça, ça vise à automatiser la vérification des smart contracts. Puis d'autres comme le Proof of Brain avec l'exemple des tokens ERC20, les standards ETHEROM, sont des tokens qui sont basés sur une valeur de type POB, le Proof of Brain. Exemple, Steemit, Steam, Reddit, les smart media tokens, etc., etc. Mettre en place des prouves de vote par des likes d'articles pour les créateurs de contenu. Allez voir également le Quantum Proof, le chapitre 6.2. Puis également le Proof of Value, par exemple. Puis il y en a plein, plein, plein d'autres. On pourrait passer des chapitres là aussi à les étayer tellement c'est intéressant. Le Proof of Concept, le POA aussi, le Proof of Activity, etc., etc. Donc on pourrait, comme je vous l'ai dit, y consacrer de nombreux chapitres tellement c'est passionnant, dynamique, flexible, interopérable, cumulatif, je dirais même, et évolutif. C'est hyper passionnant d'essayer de comprendre comment nos modèles de gouvernance pourraient être transformés dans un avenir proche voire même immédiat. Donc tout ceci, en fait, ça vise à augmenter l'échelle des précisions, des particularités, des évolutions, de la diversité, de la finesse de pilotage, des possibilités, en fait, qui sont infinies et sous-entendues par ces nouvelles propriétés technologiques. Donc, est-ce que nous sommes face à une future révolution des e-business, modèles de gouvernance ? J'ai tendance à dire très certainement. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écoutée et je vous invite à me suivre dans les prochains chapitres. Puis, nous passerons à ce qu'on appellera le chapitre numéro 3 et nous focaliserons sur comment est-ce que ces promesses futures peuvent se mettre en place. Quels sont les autres supports technologiques qui vont façonner la réussite de ces nouveaux challenges technologiques ? Effectivement, nombreux sont ceux qui parlent du blockchain. Mais pour que ces challenges soient soulevés, il incombe de relever d'autres très nombreux challenges technologiques. Donc, c'est ce que nous allons voir dans le chapitre 3. 1.1. Quelles sont les révolutions technologiques cumulées que l'on rencontre actuellement ? Les cycles Internet ? Quel sera l'Internet de demain ? Est-ce que nous serons face à des datas autoroutes ? Paragraphe 3.1.1. Puis, 3.1.2, qu'est-ce qu'on appelle le digital, le numérique ? Puis, 3.1.3, comment est-ce que nos entreprises pourraient être transformées ? On parlait avant de solutions IRP, SAP, MES, en bref, de solutions pro-logiciels. Sommes-nous vers des disruptions et des adoptions de blockchains de management industriel, voire gouvernementaux, institutionnels ? Paragraphe 3.1.4, qu'est-ce qu'on appelle un ASIC, un serveur, un réseau, une architecture, un langage, un protocole, un script, une base de données ? Ces moyens informatiques, vont-ils être mis à disposition et au service des blockchains ? En 3.1.5, aujourd'hui, on parle de la dématérialisation des tiers de confiance, des consensus, des gouvernances, mais quels risques en termes de sécurité ? À qui faire confiance ? La confiance se dématérialise, elle se transfère sur les algos, le code et les langages informatiques. Les proofs of x-sécurité, je vous invite à me suivre dans le paragraphe 3.1.5. Puis, dans le paragraphe 3.1.6, nous essaierons de comprendre comment les API sont en train de ruper et se transformer aujourd'hui et à quel enjeu elles devront répondre. Puis, dans le paragraphe 3.1.7, en matière de sécurité, quels moyens technologiques on dispose ? Des chiffrements, chiffrements, H, encryptation, s'agit-il vraiment de rupteurs de sécurité ? Puis, dans le paragraphe 3.1.8, nous focaliserons sur qu'est-ce qu'on appelle une fonction de smart contract ? Quels sont les challenges et les enjeux au jour d'aujourd'hui ? Est-ce que le code pourrait devenir loi ? Point d'interrogation. Paragraphe 3.1.9, les IOT, les IEOE, les DApps pour Decentralized Application ? Ouh là, sommes-nous juste à la frontière des automatisations de connexion infiniment possibles entre le monde réel et un monde virtuel ? 3.1.10, qu'est-ce qu'un QR code ? 3.1.11, est-ce que notre futur pourrait être façonné par des révolutions quantiques ? Équite des sécurités ? Le quantique et les avancées autour du quantique pourraient-elles remettre en question la sécurité de ces blockchains, voire même les anéantires pour nous conduire et nous pousser à utiliser d'autres solutions ? 3.2. Sommes-nous au fond, au carrefour de limites ou de forces de ces moyens technologiques ? La scalabilité, le scaling, le segwit, le sharding, le lightning network, le lightning speed, sont-ils réellement des challenges qu'il convient de relever ? Au fond, comment encadrer la sécurité de projets IT ? Ne l'avons-nous pas déjà expérimenté dans le passé ? Qu'en est-il des gestions suivant les modèles SDLC, Software Development Life Cycle ? Puis, en 3.3.2, nous ferons également un focus sur l'automatisation en fait des contrôles qualité. Qu'en est-il à venir des réglementations ? Crypto, RGPD, des normes, des certifications, des accréditations, des labels, des agréments, ICO, STO, ICCO, etc. Est-ce qu'au fond, ce sont vraiment des gages formels de qualité, sécurité ? Puis, au fond, en plus des transformations à venir, ne pourrait-il pas avoir une transformation majeure dans l'automatisation des métiers de contrôle ? Est-ce que nos normes, nos labels auront lieu d'exister encore demain ? Puisque ces technologies pourraient nous offrir peut-être la promesse de tout automatiser avec une gestion des risques proactives, ce qui pourrait de loin transformer nos vies, nos façons de penser peut-être ? Puis, paragraphe 3.4, qu'en est-il de la rupture autour de l'entrepreneuriat, des levées de fonds ou des canaux permettant à des particuliers d'investir ? Aujourd'hui, comment ces business modèles d'investissement sont en train de ruptez ICO, STO, ICCO ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501